Première question, on vous demande de calculer U15, donc le 15ème terme d'une suite géométrique ayant pour premier terme U1 et U3 et pour raison Q égale 1,4. Donc c'est une simple application de formule vue en cours. U15 c'est U1 multiplié par Q exposant 15 moins 1, d'accord ? Donc il faut multiplier par Q 14 fois le premier terme U1 pour obtenir U15. Alors U1 c'est 3 fois 1,4 exposant 14. Et donc là il faut savoir utiliser la calculatrice, savoir calculer les exposants. Donc c'est le x avec un petit carré normalement en exposant. Alors vous faites 3 fois 1,4 x avec le petit carré en exposant, je rends 14. Donc ça fait 1,4 exposant 14 et vous devez trouver 333,36. environ. Donc après le 6 il y a un 0, donc j'arrondis correctement avec le 6. Alors deuxième question, cette fois c'est un peu le même, c'est exactement le même exercice. U143 ça va être U25 fois Q exposant 143 moins 25, d'accord ? Et alors U25 c'est 110 et donc le 110 qui est le 25e terme, il faut que je multiplie par la raison de la suite géométrique 0,95. Et il faut que je multiplie ça, il faut que j'effectue donc cette multiplication 118 fois pour arriver au 143ème terme. Et alors ça va donner quoi ? Pour une calculatrice, 110 fois 0,95 exposant 118, vous devez trouver 0,2586, ainsi de suite. Donc environ 0,259, d'accord ? Je suis arrondi au millième près, donc je conserve, je suis arrondi au millième près, donc 10ème, centième, millième près, 3 chiffres après la virgule. Et comme il y a un 6 après le 8, et bien il faut que je le transforme en 9. Ensuite on vous demande de donner l'évolution, donc le graphique, l'allure du graphique, une suite géométrique qui a une raison petit Q compris entre moins 1 et 0. Donc on peut prendre par exemple petit Q égale moins 1 demi, donc c'est très simple. Donc à chaque fois je vais multiplier par 1 demi, donc diviser par 2 le terme précédent. Alors vous savez que pour représenter une suite, en abscisse on met les différentes valeurs de petit n, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et alors qu'est-ce qui va se passer ? Imaginons que le premier terme, je prends comme premier terme une valeur ici. Donc le deuxième terme, il va être deux fois plus petit et négatif, donc il va se retrouver ici. Le troisième terme, deux fois plus petit que le deuxième, est positif cette fois puisqu'il change de signe, puisque à chaque fois je multiplie par moins, moins 1 demi. Donc vous voyez, vous obtenez une suite en fait qui va se rapprocher de façon alternée de plus en plus de 0, un terme égal à 0, puisque vous divisez par 2 en permanence, donc vous vous rapprochez de plus en plus de 0, en passant d'une valeur positive à une valeur négative, une valeur positive, une valeur négative, on dit que la suite est alternée comme ça. Ensuite, je vais mettre en rouge ici ce qu'il fallait que vous me représentiez. Donc il faut me représenter l'axe des abscisses, où on indique le numéro du terme de la suite, et puis que devient ce terme au fur et à mesure que l'indice augmente, donc il devient de plus en plus petit en changeant de signe à chaque fois. Ici, on veut petit Q inférieur à moins 1, donc on peut prendre par exemple Q égale moins 2. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Toujours, je dessine le petit terme ici, avec les différentes valeurs en 2, 3, 4. Alors je ne vous demande même pas de me les dessiner ces valeurs-là, ce n'est pas très grave. Donc que font les termes ? Je pars d'un terme ici, U1, puis après je multiplie par 2, donc il va être deux fois plus grand et négatif, puis encore deux fois plus grand mais positif, deux fois plus grand mais négatif. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Et donc là, mes termes deviennent de plus en plus grands, mais s'éloignent de plus en plus de la droite des abscisses, et en chaque fois changeant de signe. D'accord ? Là c'est même plus bas ici, c'est vraiment à chaque fois le double. Mais ce que je vous demande, c'est juste l'allure, donc vous pouvez prendre Q égale moins 2, ou Q égale n'importe quoi. Tant que c'est plus petit que moins 1, vous allez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc ensuite, on vous demande de donner l'allure de la représentation graphique d'une suite géométrique, et bien pour une raison Q comprise entre 0 et 1. Donc on peut prendre par exemple Q égale 1,5. D'accord ? Et son premier terme est négatif, donc vous allez partir de là, et puis à chaque fois vous divisez par 2. D'accord ? Donc vous vous approchez comme ça de l'axe des abscisses, qui donc, donc ça ici ce serait le premier terme, ici ce serait le deuxième terme, le troisième terme, le quatrième terme. D'accord ? Et à chaque fois, ce terme est divisé par 2. D'accord ? Donc ça ressemble à ça. Ça s'approche de 0, le terme de la suite s'approche de plus en plus de 0, en restant négatif, il est divisé par 2 à chaque fois. Si on prend Q plus grand que 1, par exemple Q égale 2, et donc un premier terme négatif, ça va donner quoi ? Ça va donner le premier terme négatif ici, puis à chaque fois je multiplie par 2. Donc là, pareil, vous allez obtenir quelque chose qui est... Donc bon, ça... Voilà, 2 fois plus grand, 2 fois plus grand, ça fait à peu près ici, 2 fois plus grand, ça fait à peu près là. C'est vraiment quelque chose qui est arrondi comme ça. Il faut essayer de le représenter au mieux possible, avec une latte, avec... C'est pas une droite, il ne faut surtout pas dessiner une droite, c'est pas une suite arithmétique, c'est une suite géométrique, et donc ça devient de plus en plus grand, et ça montre très rapidement, en fait. Après là, ça va descendre très rapidement, avec un terme négatif, un premier terme négatif. Donc ça, plus grand que 1. Et alors, si... Cette fois... Voilà, donc là... Voilà, donc... Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Donc... Voilà. Quand le Q est positif, en fait, le signe du terme reste toujours le même. Si le Q est négatif, le signe du terme change à chaque fois, c'est pour ça qu'on obtient quelque chose comme ça. Donc là, je suis toujours avec des Q positifs, mais cette fois, un petit Q toujours égal à 1, donc toujours compris entre 1, donc un peu comme ici, là. Donc je vais prendre Q égal à 1 demi, mais cette fois, le premier terme est positif. Alors ça va donner quoi ? Si le premier terme est positif, c'est-à-dire que je vais partir d'un terme positif, je divise par 2 à chaque fois. Donc je divise par 2 à chaque fois, vous voyez, j'obtiens quelque chose qui va ressembler à ça. Alors il ne faut pas relier les points comme j'ai fait là. Il ne faut pas relier les points, on est bien d'accord qu'il faut rester comme ça, ce sont des points, mais la représentation d'une suite, c'est des points qui sont dessinés, d'accord ? Entre le point, il n'y a rien. Et alors là, pareil, en prenant un premier terme positif, mais Q plus grand que 1, donc si je prends Q égal à 2 avec un terme positif, prenons ici ce terme positif ici, je multiplie par 2 à chaque fois, vous voyez, donc j'obtiens quelque chose qui montre très rapidement. Voilà. Voilà en gros ce que je vous demandais dans cet exercice ici. Ensuite, on vous demande de calculer la somme de cette... une somme de termes, et chaque terme, en fait, c'est le terme d'une suite géométrique, puisqu'à chaque fois, je multiplie par 1,04, vous voyez, pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par 1,04 à chaque fois. Et donc on connaît la formule, c'est le premier terme, 100, moins celui qui va suivre celui-ci. Alors, quel est le table qui va suivre celui-ci ? C'est 1,04 exposant 12. D'accord ? Je vais multiplier encore une fois par 1,04, et donc l'exposant, il va passer de 11 à 12. Et donc c'est moins 100... fois 1,04 exposant 12. Donc là, il faut bien comprendre ça, c'est le premier terme de la somme. Ce nombre-là, c'est le terme suivant, si je continuais à additionner. Après ce terme-là, j'ai un terme que j'obtiens à partir de celui-là, en multipliant par 1,04, puisque ce sont les termes d'une suite géométrique. Je prends un terme suivant en multipliant toujours par la même chose. Et alors, divisé par 1 moins la raison, donc 1 moins, et la raison, c'est 1,04. Donc vous prenez votre calculatrice, vous calculez ça, et vous devez obtenir 1502,58. Donc voilà, il faut savoir utiliser sa calculatrice, et il ne faut pas oublier de prendre votre calculatrice vendredi. Donc ça, c'était pour répondre à la question qui était ici. Donc là, on demande de calculer la somme des 15 premiers termes. Donc grand S, ça va être égal à U1, plus U2, plus U3, U4, jusqu'à U15. Comme ça, j'ai les 15 premiers termes. Alors je connais le premier terme U1, U1, on me dit que c'est 32, et on me dit que la raison, c'est 1,5. Donc le terme qui suit U15, ça va être U16. Et à quoi est égal à U16 ? Ça va être égal à U1, fois la raison, multiplié par 16, moins 1. Donc U1, c'est 32, la raison, c'est 1,5, et 1,5, donc exposant 15. D'accord ? Et donc ça va être 32 divisé par 2 exposant 15. Et donc grand S, à quoi va être égal à grand S ? Le premier terme, 32, moins celui qui suit U15, c'est-à-dire U16, et U16, il vaut 32, divisé par 2 exposant 15. À chaque fois, je divise par 2, donc les termes de la suite deviennent très rapidement assez petits. Divisé par 1 moins la raison, 1 moins 1,5, et donc ça va me faire 1 moins 1,5, ça fait 1,5, donc au lieu de diviser par 1,5, je peux multiplier par 2. Ça va être 2 fois, alors le 32, je peux le mettre en évidence, 1 moins 1 sur 2 exposant 15. Donc ça va être égal à 64 fois 1 moins 1 sur 2 exposant 15. Et ça, si vous faites le calcul, vous auriez pu le faire directement en rentrant ensemble dans la calculatrice, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces simplifications, mais en tous les cas, il faut être capable de calculer, donc avec la calculatrice, quelque chose qui ressemble à ça, d'accord ? Alors vous pouvez la simplifier ou pas, c'est quand même plus intéressant peut-être de la simplifier, mais bon, je ne sais pas, parce que peut-être pour le rentrer dans la calculatrice, il faudrait peut-être mieux utiliser 64 moins 64, divisé par 2 exposant 15. Donc si je vais rentrer sans la calculatrice, voilà, condition qu'elle va y fonctionner. Donc de toute façon, j'ai déjà fait le calcul, et j'obtiens donc 63,998, alors il y a un 0 après, ici derrière, donc ça fait environ, il y a un 0, puis il y a d'autres décimales, donc c'est environ 63,998, d'accord ? C'est très proche de 64. Alors on arrive à cette question-là maintenant, combien la somme ici, combien la somme S n contient-elle de termes ? Alors vous voyez, ça c'est le premier terme, U1, ici je vais avoir le deuxième terme, U2, le troisième terme, U3, vous voyez l'indice qui me donne le rang du terme, c'est l'exposant que j'ai ici, plus 1. Donc ici, l'exposant ici, c'est n-1, donc ici, en fait, Qn moins 1, c'est U1, U grand N, c'est le grand n-ième terme, et donc grand S, cette somme-là, elle a grand N terme, grand N en fait, donc représente le nombre de termes de la suite, d'accord ? Grand N, c'est le nombre de termes de la somme, pardon. C'est le nombre de termes de la somme, ça c'est grand N, d'accord ? Voilà. Donc encore une fois, il faut bien vous rappeler que le premier terme, c'est U1, le deuxième terme, U2, c'est petit Q, U3, c'est Q², U4, ce serait Q³, et Q exposant N-1, c'est le grand n-ième terme, d'accord ? On peut trouver ça comme ça, on peut trouver ça comme ça, très facilement. Et justifier que SN est égal à ce truc-là, c'est très simple, on a une suite géométrique, à chaque fois que passer d'un terme au suivant, je multiplie par Q, donc je sais la formule, c'est le premier terme, 1, 1 c'est bien le premier terme ici, moins le terme qui suit Q exposant N-1, le terme qui suit Q exposant N-1, c'est Q exposant N-1 fois Q, c'est-à-dire Q exposant N, d'accord ? Puisque là c'est comme si j'avais l'exposant 1, et je fais N-1 plus 1, ça fait N, donc ça c'est, ici, j'ai le terme qu'il faudrait mettre ici, si je voulais ajouter un terme à cette somme, d'accord ? C'est ce qui suit Q exposant N-1, c'est Q exposant N, divisé par 1 moins la raison, ça c'est 1 moins, et ça c'est la raison, donc vous voyez, ici j'ai la raison, ici j'ai le dernier terme, enfin j'ai le terme qui suit le dernier, le terme suivant le dernier terme de la somme, et là, le 1, c'est le premier terme de la somme, donc voilà, si vous me reconnaissez les différents, les différents nombres, les différents nombres qui sont dans cette formule, vous avez justifié que S quant N est égal à ça. Alors après, on pose une question un peu plus, je vous pose une dernière question, c'est que se passe-t-il, que vaut cette somme infinie, en fait, 1 plus Q jusqu'à, je ne m'arrête pas en fait, d'accord ? Là, je calcule une somme avec une infinité de termes, ça existe, ça existe, et alors, vous voyez que, on a dit tout à l'heure que S grand N, c'est 1 moins Q exposant N, divisé par 1 moins Q, si je m'arrêtais au anième terme, si je m'arrêtais à Q exposant N moins 1, c'est égal à ça, mais là, si vous voulez, je ne m'arrête pas, donc grand N va devenir de plus en plus grand, grand N va devenir de plus en plus grand, et Q y compris entre moins 1 et 1, donc quand vous multipliez un nombre, qui est plus petit que 1, qui est entre moins 1 et 1, qui est plus petit que 1 en valeur absolue, et que vous le multipliez par lui-même, un grand nombre de fois, il devient de plus en plus proche de 0, et en réalité, ceci va devenir de plus en plus proche de 0, d'accord, et du coup, grand S, c'est égal à la limite, donc c'est égal à 1 moins 1 sur Q, 1 divisé par 1 moins Q, en fait, cette somme qui est infinie, donc je ne sais pas la calculer, je ne sais pas la calculer, puisqu'elle est infinie, je ne sais pas additionner une infinité de termes, je ne sais pas la calculer de façon algorithmique, je ne sais pas faire le calcul, mais je sais à quoi c'est égal, je sais à quoi ça va être égal, parce que je sais que, si Ganttn devient infini, le nombre de termes devient infini, ce terme-là devient égal à 0, et donc, cette somme, infinie, va être égale à 1 sur 1 moins Q, c'est quelque chose de, voilà, qui n'est pas forcément facile à comprendre, à saisir, mais c'est quelque chose qui est très important, et très très utile, c'est donc, voilà, on sait calculer, on sait dire à quoi sont égales, on sait trouver le résultat d'une somme infinie, sans vraiment la calculer, vous voyez, voilà, c'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière, cette dernière question, qui est une question donc un peu à part, un peu difficile, que je, voilà, c'est juste à, quelque chose que je voulais vous montrer, alors, une dernière question que je vous pourrais avoir vendredi, imaginez que je vous donne, on va repartir sur l'exercice, l'exercice 2 ici, d'accord, l'exercice 2 ici, supposez que je vous donne U25, égale 110, alors je vais me donner un peu de place ici, je vais écrire ça ici, supposez que je vous donne U25, égale 110, et je vous dis que U143, qu'on a calculé ici, U143 égale 0,259, environ, 0,259, voilà, ça c'est U143, et je vous dis que c'est une suite géométrique, d'accord, j'ai une suite géométrique, et je veux connaître petit Q, ben comment je sais, je sais que U143, c'est égal à U25, fois petit Q, exposant 143, moins 25, donc U143, je le connais, c'est 0,259, U25, je le connais, c'est 110, petit Q, c'est ce que je cherche, alors je sais qu'on est égal à petit Q, parce que dans l'exercice, on l'a trouvé, c'est 0,95, mais là, je vous donne juste, je vous donne U25, et je vous donne U143, et je vous demande de calculer petit Q, d'accord, et donc, je vais obtenir une équation ici, qui s'écrit, 0,259, c'est égal à 110, fois petit Q, exposant 118, il faut que j'isole petit Q, comment je vais faire pour isoler petit Q, pour le trouver, je vais d'abord diviser par 110 de chaque côté, donc je vais trouver que Q exposant 118, c'est égal à 0,259 divisé par 110, et ensuite, pour trouver petit Q, il faut que je prenne la puissance 1 118, il faut que je fasse la racine 118 de ce truc là, quand vous avez Q au carré égale 4, si vous avez Q au carré égale 4, pour trouver petit Q, vous faites racine carré de 4, d'accord, bien, si vous avez Q exposant 118 égale 1, pour trouver petit Q, vous faites racine 118ème de 0,259 divisé par 110, d'accord, c'est pas la racine carré, parce que c'est pas un carré que j'ai ici, c'est la racine 118ème, d'accord, et pour faire ce calcul là, avec la calculatrice, il suffit de rentrer 0,259 divisé par 110, et pour l'exposant, vous savez, vous avez la touche exposant comme tout à l'heure, mais cette fois, vous allez mettre comme exposant 1 divisé par 118, ça je vous avais expliqué en cours, par exemple, la racine carré de 4, c'est la même chose que 4 exposants 1 demi, d'accord, racine carré de 4, c'est 4 exposants 1 demi, d'accord, parce que si je fais 4 exposants 1 demi, fois 4 exposants 1 demi, je vais obtenir 4 exposants 1 demi plus 1 demi, c'est à dire 1, et vous voyez bien que ce nombre là, c'est bien ce nombre là, quand je le multiplie par lui même, il me donne bien 4, donc ce nombre là, c'est bien la racine carré de 4, c'est à dire 2, donc ici, si vous faites le calcul avec votre calculatrice, vous allez retrouver 0,95, voilà, 0,95, donc qui est 0,259 divisé par 110, vous faites d'abord ce calcul là, et après, tout ça, vous faites exposant 1 divisé par 118, et vous devez obtenir 0,95, si vous arrivez à faire ça à votre calculatrice, ça veut dire que vous maîtrisez bien votre calculatrice, et que vous êtes prêt pour l'interrogation de vendredi, qui donc, ce sera simplement des exercices, qui ressemblent à ce qu'on vient de faire ici, aujourd'hui, n'hésitez pas, il y a un forum discussion sur EteLearning, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne révision pour votre interrogation de vendredi, 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1 Sous-titrage ST' 501